hola bon dia people good morning vietnam on est en direct de l'atmosphère bella ciao place rigaud parce que à rigaud c'est beau la vie pour les grands et petits avec iva bertrand là le « a » est ouvert à ce moment ? D'accord donc on y va et Jean Sébastien Paback Haydon c'est un être hybride qui Et puis dès là, tout pour la musique, comme disait la regrettée chanteuse France Gall, dont on ne sait toujours pas l'espoir, je tiens à la rappeler, comme dans Desfrances, un match dont on ne saura jamais le sort. Voilà, on va parler catalan, langue catalane, catalanité et bressol, donc on va parler berceau, comme on dit, parce que la bressol, c'est une école immersive en catalan qui fait de la maternelle au lycée, qui devait ouvrir un collège lycée à ce qui était le couvent des Clarisses, là où il y a Marie Antigot, mais il ne restait que trois Clarisses, donc on les a déménagées ailleurs. Sauf que la mairie a préempté, alors que vous deviez le récupérer sans problème, donc, et là, il y a, comme on dit en latin, Cassius Belli, Cassius Clé, c'est le boxeur, et il a changé le nom. Donc, c'est con, parce que vous deviez ouvrir deux classes à la rentrée 2022, donc ça commence à bien faire, il va falloir régler le problème, mais avant de régler le problème, il va falloir l'énoncer, parce qu'un problème ne peut se résoudre que lorsqu'il est bien dénoncé, et c'est à votre tour de nous raconter votre version, puisque nous n'avons pas dans l'immédiat la version de la mairie, à part, il n'en est pas question. Alors, est-ce qu'on peut définir déjà le statut de l'école ? On va commencer par présenter un peu l'école. La Bressol, c'est un réseau d'enseignement en langue catalane, je veux dire en langue catalane, associatif, puisqu'elle est gérée par une association loi 1901, avec son conseil d'administration. Les Bressol, actuellement, on scolarise plus de 1000 élèves dans cet établissement maternel et primaire, et un collège qui est plein, qui est au complet, et qui nous interdit quelque part, involontairement, de continuer à ouvrir d'autres écoles maternelles et primaires, alors qu'on aurait peut-être la possibilité, parce qu'après, on ne pourrait pas offrir aux élèves une continuité du collège. Donc, la volonté étant, après, ouvrir l'étape du lycée, qui n'existe pas pour l'instant, mais voilà, ça serait une volonté qui peut plus ou moins attendre, par contre, le deuxième collège, l'étape du deuxième collège est indispensable, comme on dit avec Jean-Savastia, on est en urgence absolue, avant de passer en réanimation. Mais il nous faut vraiment, de toute urgence, parce qu'on est bon. Alors oui, j'ai un ami Christian Barsinez, qui me salue, parce qu'il me disait que les performances sont meilleures. Alors, à tel point que, moi, j'ai des amis bourgeois-boèvres qui ont mon âge, leurs enfants, au lieu de les mettre à Saint-Louis-de-Gonzac comme mes parents m'ont mis, parce que le système public, c'est plus ce que c'était, pour le dire uniquement, ils les ont tous mis à l'école catalane. Alors, je ne dénoncerai pas mon ami Nicolas Lebourg, je ne dénoncerai pas mon ami Dominique Sistac, bon, maintenant, ils s'y sont tous, parce qu'ils sont bons, et je ne dénoncerai encore moi, mon ami Guadeloupéen Philippe Meunier, à moi qui sois déjà arrivé, enfin, à Mont-de-Marsan. Mais donc, archétypalement, bourgeois, plutôt de gauche, ils les ont mis, ils les ont mis là, et donc esplay. Esplay, mais il n'est pas plein de familles intellectuelles. Les écoles sont pleines de tous types de publics, puisque la participation des parents est décidée en fonction des revenus de la famille. Donc, il y en a qui sont complètement gratuits. Et le complément se fait comment ? C'est-à-dire, quel complément ? C'est-à-dire, ce qui ne vous paye pas, vous ne vous en faites pas ? C'est une école dite privée, sous contrat d'association, disons que la plupart des enseignants sont actuellement payés directement par l'État. Après, il y a tout ce qui n'est pas enseignant, qui doit être pris en charge par les fonds de l'association elle-même, plus quelques associations, quelques subventions par-ci par-là. Ce qui est important, c'est de dire... Les financeurs, outre les gens qui mettent aux enfants, il y a la région qui vous fait attention ? Il y a une subvention de la région, du département, du gouvernement catalan, et la participation des parents, je le redis, est en fonction des revenus. Alors, le maire me disait qu'il vous soutenait aussi quand vous n'êtes pas au Clarisse. Oui. Enfin, pas au Clarisse. Oui, bien avant. Disons qu'avec toutes les municipalités successives, on a toujours travaillé en toute transparence. Et celle-là, à part retirer... Et on a toujours travaillé en transparence, en cordialité. On a rencontré le maire actuel également au début de son mandat. Il y a combien de temps ? Ça doit faire... Il y a un mois après ? Non, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Actuellement, on est allé se présenter. Ils nous connaissaient déjà. Ils connaissaient également le modèle semblable, homologue, à la Brassola, mais plutôt à Calandrette, au Dijon, en Bretagne. Bon, voilà, on est au courant de notre système. Et c'est un rendez-vous qui s'est passé régulièrement. Il nous a assuré qu'il n'allait pas retirer les aides que la Brassola recevait déjà des autres mairies antérieures. Et tout devait se passer pour le mieux. Donc c'est là que la surprise de cet épisode de préemption a été encore plus grande. Alors, vous aviez rencontré M. Pont, son premier adjoint. Oui. À quel moment vous avez su que les Clarisses se libéraient, si j'ose dire ? Ça fait combien de temps qu'on le sait ? Enfin, vous le savez. On a rencontré M. Chaillot en septembre de 1901. À ce moment-là, on ne savait même pas que l'Astère et Clarisse étaient à l'empreuve. D'accord. Donc on lui a présenté les différents projets sur lesquels on avait travaillé avec la municipalité précédente. Donc on ne pouvait pas lui parler de ce projet-là puisqu'on n'avait pas la connaissance. On en a eu la connaissance début mars. On l'a visitée début mars. Qui vous l'a fait visiter ? Les soeurs. Oui, les soeurs. On a pris rendez-vous avec les soeurs. Et on a fait une première visite le 8 mars, le jour de la joie de la femme. On a fait une deuxième visite avec l'ensemble du Conseil d'administration le 11 mars. Et on s'est déterminé sur l'idée de pouvoir aller vers l'acquisition. D'accord. Donc pour ça, il nous fallait savoir quelle serait la position de la municipalité. Et donc, qui de mieux placé que le premier adjoint mon maire qui est responsable, qui a la délégation des préemptions sur la commune pour lui poser la question ? Jusque-là, ça a l'air cohérent. Il semble que la Bressol a respecté un certain processus relationnel, institutionnel. Il semblerait que ça ne suffise pas, puisque le reproche qu'on dit aujourd'hui, c'est de ne pas avoir posé la question directement à M. le maire. C'est ce qu'on ne comprend pas. Non, en fait, ce n'est pas ça. Le secret, ce n'est pas tant le maire, c'est qu'à l'intérieur même de la machine municipale, il y ait des concurrences. Et il y a un adjoint dont je ne nommerai pas le nom, qui a besoin d'espace vital, comme on dit en allemand, un Leverstand, et qui veut tout satelliser. Et vous ne ferez pas bien anglais bonnier, parce que ce n'est pas mon genre de bâle. Et parce qu'il a de bons rapports avec l'évêque, il s'est dit, c'est à moi que... Et c'est lui qui s'occupe des affaires catalanes, pareil. La Bressol est une association de 1901. On ne fait pas de politique, au sens politicien du terme. Et donc, c'est des choses dans lesquelles on ne rentre pas. Vous n'avez pas... On a des interlocuteurs municipaux. Le premier adjoint, M. Ponce, en a été un, ce qui s'est venu aussi. L'adjointe scolaire et notre interlocutrice au long cours de nos échanges sur les affaires scolaires. Ils étaient tous les deux informés de notre intention d'acheter. On leur a posé à tous les deux la question de la position de la municipalité. Par oral, et on a eu des échanges écrits aussi avec le service d'urbanisme et M. Ponce. Et à chaque fois, il y a eu des échanges écrits avec M. Ponce et le service d'urbanisme. Et à chaque fois, la réponse a été « Non, il n'y a pas de projet sur ce lieu-là. » qu'on est allé signer le système privé en toute bonne foi. Bêtement. On est allé signer le système privé au nom de l'association La Bressol, représentée par son président, et donc pas très sans nom de l'hiver. si je dis bien ce qu'écrit Philippe qui écrit avec moi, vous étiez allé masqué. Enfin, en ce moment, c'est normal, puisque après qu'on a eu le Covid, geste barrière, vous avez bien essayé vos mains. On a bien respecté. Non, mais vous n'y êtes pas allé masqué au sens… Il n'y avait pas Bressol qui clignotait quand vous y êtes l'année ? Non, parce qu'eux, ils disent le contraire. Le sous-seil privé, c'est un document qui peut être rendu public, sans aucune difficulté. Le sous-seil privé, on sait bien apparaître que l'association La Bressol se porte à Carre. D'accord. Et donc, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, ils ont réagi combien de temps après qu'il y ait le sous-seil privé marqué La Bressol ? La Bressol et les sœurs ont signé le sous-seil privé le 6 août dernier. Le document, ne me demandez pas comment ça s'appelle, le DIA, la demande de préemption à la municipalité a été envoyée le 11 août. Et donc, le terme des deux mois pour la municipalité de donner sa réponse sur la préemption, courait jusqu'au 11 octobre. Et c'est le 30 septembre que nous avons été informés par le notaire que la mairie préemptait le monastère. Donc, a priori, non, parce qu'après, il y a eu... Dans l'urgence, parce que... Eux aussi étaient dans l'urgence, ils ont fait une réponse en disant... Alors, je vais le résumer, parce que je suis un fan d'Alizé, c'est pas ma faute à moi, quand on tourne, on tourne au moins. Et l'ITLA, moi, l'OLITA, c'était l'opération de l'OLITA qui a été lancée. Et puis, là, finalement, à part que chacun dit que c'est moi qui ai raison, il va y avoir une manif, donc, samedi prochain. Donc, je précise, parce que j'avais dit au maire, tu vas voir tous les bus du Sud, ça va te calmer. Vous avez bien téléphoné pour ne pas faire de scandale, que ça se fasse plutôt qu'avec des gens d'ici, pour bien montrer que vous êtes honnête. L'honnêteté, ça ne marche pas. Bon, ça, entre nous, on se dit. Et qu'on ne puisse pas vous dire que vous êtes des agents du Sud pour préparer l'invasion, etc., et l'indépendance. Voilà, donc, vous avez, vraiment, vous êtes de bons citoyens français, finalement, et pas des terroristes, des insurgents, tout ça, etc. Non, parce que dans un article, je disais, tiens, il y a une théorie de la contre-insurrection, ce serait bien qu'on vous l'applique. Mais bon, il va falloir que ça se règle, parce que personne ne se trompe. Ça ne peut pas ne pas se régler. Donc, il faut que vous rencontriez. Je sais que vous êtes pour... Alors, une question bête, est-ce que vous tenez absolument à avoir sur Marantigo avec vous, ou si on vous propose l'équivalent de Bonnefoy ailleurs, vous pourriez vous résirer, pour peu qu'on... Non, parce que j'ai croisé un ami, Jean Casagrand, qui veut faire une phonothèque, et une autre personne, dont je n'en nommerai pas le nom, André Bonnet, il lui dit, ça tombe bien, en 2024, on a un immeuble qui se libère. Non, parce que le rapport à l'urgence, des fois, ce n'est pas le même. Donc, si, d'ici maintenant, on vous trouvait à lieu, dans les mêmes conditions, vous n'avez pas envie de prier plus que ça, quoi. Voilà. La question qui se pose à nous, c'est d'abord, on a une double problématique. Mais la question qui se pose à nous, c'est pourquoi, alors que la municipalité et M. le maire avaient visité le monastère, et visiblement s'étaient montrés intéressés, ne se sont pas portés à cœur, parce qu'entre septembre 2020 et août 2021, ils avaient largement le temps de se porter à cœur, sachant que les soeurs étaient dans l'urgence de quitter le monastère. Déjà, nous, c'est la première question qu'on se pose et qu'on est en droit de se poser. Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi ça se joue de cette façon-là ? Voilà. Après, on a une double urgence. On a une urgence absolue. C'est celle de septembre 2022, pour laquelle... Parce que vous avez déjà les élèves inscrits. On a déjà les élèves de sixième. Ça fait combien d'élèves ? On a les élèves de sixième cette année qui sont déjà scolarisés. Au sein de la Bressol, ils sont 20. Ils seront 20 en cinquième l'année prochaine. Et on aura une classe de sixième supplémentaire. Et après, il y a tout le cycle qui va suivre au fil des ans. Donc ça, c'est la priorité absolue, l'urgence absolue pour cette forme de l'université. Et après, on a la deuxième priorité qui est celle de la Bressol. C'est d'abord d'avoir un lieu digne d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, les enfants de secondaire, collège et lycée. La création du premier lycée en immersion en langue catalane quand les Bretons en ont déjà deux et que les Vasques en ont déjà trois et que les Occitans en ont déjà deux. Il faut le dire parce que... Oui, mais je... Voilà, moi, la Bressol, c'est un réseau d'école. L'objet premier de la Bressol est la récupération de la langue catalane ici en Catalogne-Nord. Les autres objets politiciens, ce n'est pas les nôtres. Et ça, je veux que ce soit clair. On n'est pas du tout dans... Alors, on organise une manifestation comme toute personne qui réalise une toute situation qui réalise une manifestation, c'est ouvert, bien qu'il veut. Pour autant... Le maire peut même venir vous soutenir. S'il a envie de soutenir la Bressol, il peut venir si on manifeste avec nous. Il n'y aura pas de problème. On n'est pas des violents et donc on n'est pas des gens à rejeter les enfants. Bien au contraire. Par contre, même si on essaye de maîtriser au maximum notre manifestation que l'on veut pacifiste, que l'on veut gay et enjouée, que l'on veut gay et enjouée parce qu'on s'occupe d'enfants et que la culture catalane sait aussi que ça passe par la fête et la gaieté, on ne pourra pas maîtriser 100% des personnes qui se présenteront. Surtout si on est des milliers. Vous n'avez pas votre service d'ordre ? On a un service d'ordre pédagogique. Oui. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un groupe de bénévoles qui vont avec les familles et des bénévoles de la Bressol qui vont se répartir dans le défilé de la manifestation pour scander les slogans de la Bressol « Abouillez-de-mains » « Abouillez-de-mains » ou « Coulé-Giliceau » à Perpignan et rien d'autre. Et puis en plus, Auvermais, c'est un quartier qui a besoin de points comme ça d'appui parce que il y a les oiseaux qui sont à côté, les fameux, mais pas que. C'est un quartier où il y a plein de problèmes de drogue et de délinquance, de commerce illicite genre épicerie. Je connais que chez nous aussi on est dans le quartier de l'État. Donc le modèle économique n'est pas vraiment viable. On me demande comment ça tient en vendant des céréales. Donc pourquoi faire chier-vous alors que vous seriez un pôle de stabilisation du quartier dont la mairie a besoin plutôt que... Voilà. C'est un projet qui devait revitaliser, qui devait contribuer à revitaliser aussi le quartier du Vernet. Un projet comme la Bressola, ça ne pouvait que faire du bien à ce quartier. Combien d'élèves ? On attendait dans les 350 élèves dans ce quartier. Donc on ne s'attendait pas à cette réponse drastique. C'est une consommation différente qui va la faire ? En plus, on a été avertis par le notaire. Disons qu'après tous ces échanges avec les différents adjoints aux maires, on a été avertis que par un mail du notaire. Donc ça aussi, ça nous a surpris un petit peu la façon dont il nous a été communiqué la préemption de la mairie. Nous, on voulait revitaliser aussi, ça fait partie de notre projet d'association berpignanese. C'est pour ça qu'au soleil, vous avez été bien accueilli par l'ancienne. Et on pensait qu'un projet comme le nôtre ne pouvait que réjouir la mairie. De la même façon que Kemper est fier d'accueillir un lycée en Breton, que Bayonne est fier d'accueillir un lycée en Basque, que Montpellier est fier d'accueillir un lycée en Occitan, que Toulouse est fier d'accueillir un lycée en Occitan et que Berknyan, eh bien non, apparemment, ils ne sont pas fiers ou ne souhaitent pas. Mais il y a des suppositions, mais par ignorance, de volonté indépendantiste, etc., etc. C'est un peu comme on disait les rouges, les catalanistes, c'est des gens qui préparent des trucs. Mais c'est des gens qui travaillons, qui réfléchissons aussi. Je pense que... on est... on est loin de l'optique et de la réflexion dessus de... Vous avez plus de travail en termes pédagogiques qu'en termes révolutionnaires. C'est du terrain. Parce qu'on est... On le voit tous les jours que la langue catalane disparaît à Perpignan. Madame Bernaguet, vous l'avez rencontrée ? Madame Bernaguet... C'est la directrice des affaires catalanes. On se connaît, on se rencontre, on s'est rencontrés régulièrement. Mais voilà. Mais il n'y a pas de souci avec Madame Bernaguet. D'accord. En tout cas, c'est pas... Je pense qu'il faut régler ça avec... Elle n'est pas décideuse. Oui, voilà. Et le directeur des affaires catalanes, c'est M. Andrébonne ? Que nous avons rencontrés également au début de son mandat. Et il vous a dit quoi ? Et en rendez-vous que c'est très bien passé également. Mais disons qu'il nous a invités pour nous connaître. Oui. Et donc voilà. Il prenait le temps de nous... Vous n'avez pas essuyé au rideau, rien ? Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Pourquoi ? Alors pourquoi entre-temps il se passe ça ? Il y a un trou noir, il y a un ventre avec ça à un moment donné ? Non, mais je pense qu'en 45 ans de vie de la Vressol, si la Vressol était un danger pour la République, ça se saurait. Et on n'aurait pas contractualisé avec l'État français. On n'aurait pas autant de demandes des familles pour scolariser leurs enfants. On n'aurait pas autant de soutien institutionnel comme on peut les avoir depuis quelques années autour de nous. Il y a un partenariat historique entre la ville de Perpignan et la Vressol depuis 43 ans. Et l'intention de la Vressol c'est de maintenir ce partenariat historique. On a deux écoles sur la ville. On avait travaillé avec l'Anseilla de Municipalité sur l'idée d'ouvrir une troisième. Pourquoi pas ouvrir une troisième école ? Nous, on est ouverts. Mais après, on ne comprend pas pourquoi relationnellement ça se joue comme ça alors qu'on aurait pu venir vers nous et nous dire écoutez, on a un projet on a changé de position comment on peut faire de quoi vous avez besoin entre les lutteurs et les responsables de revenir dans le métier. La carte qu'on a jouée nous de la relation de proximité avec des élus de proximité et dans la confiance elle est réciproque. C'est-à-dire que nous, on attend cette réciprocité aussi sans qu'il y ait de procès d'intention fait auquel des responsables d'Avressol. à l'échelle de Perpignan exactement. Il y a une affrontement et on a l'impression qu'on vous prend pour les ennemis comme la théorie de l'ennemi de Carl Schmitt. C'est séduisant. Moi, j'adore parce que ça m'occupe. Je ne veux pas rentrer dans des considérations de procès d'intention ou de fantasme de ce que peut être l'autre. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça ni les uns ni les autres. Je pense qu'on a besoin d'être en relation, d'élaborer des relations où la notion de confiance elle est au-dessus de tout le monde, elle est au-dessus des institutions, elle est au-dessus de ceux qui les représentent et je pense qu'on a tous besoin de ça. On n'a pas à rentrer dans des considérations de l'autre peut-être qu'il a des idées ou des intentions. Ce n'est pas là-dedans, ce n'est pas comme ça qu'on peut construire nos relations constructives. On ne joue pas au Cuello, à Mastermind. Non, non, non. On n'a pas le temps de ça. On s'occupe des enfants. On fait de la pédagogie. On fait de la pédagogie Paris-Marseone. C'est déjà une tâche bien rude et on a suffisamment de projets pour ne pas perdre de temps dans ces considérations-là. Bien, M. Haydn, Mme Vercrana, on va rappeler quand même la manifestation parce que c'est toujours rigolo. Donc, c'est samedi prochain on vous parle de Place de Catalogne. Ah oui, c'est vrai. C'est demain. Là, je me réveille à peine. le 23 octobre à 11h, Place de Catalogne et puis on défilera vers la Place de la Loge où se terminera le rassemblement. Très bien. Vous avez prévenu la préfecture qui ne vous envoie pas les CRS. Non, je dis ça. Toutes les autorisations sont là. Bien, c'est très bien. Est-ce que vous avez un site où on peut voir justement le travail ? Est-ce qu'il est en français ou en catalan ? Il est bilingue. Il est bilingue. Il y a la partie en catalan et la partie en français. Voilà, il y a la petite étiquette. C'est la langue de la réfrigérée. Oui, on le rappelle souvent. On le croit. C'est quand on n'est pas sûr de soi. Oui, mais bon, après le catalan aussi apparaît dans la Constitution dans l'article 75.1 en disant qu'il faut le protéger puisqu'il est ses patrimoines de la France. Donc, on peut communiquer dans les deux langues. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu Serge Regour qui est représenté la culture à l'Occitanie. Il dit que ce serait bien de mettre des cours de langue picarde puisque ici, plus personne ne parle de picarde. Comme disait préférée. C'est bon, mais on n'est pas tant picardines. Bien. Merci et on se reverra pour la suite de vos aventures et celle de la vraie sol. Allez, merci beaucoup. Merci.